Je ne vais pas vous demander si nous sommes prêts un an avant, mais est-ce que nous sommes dans les temps quant à l'organisation ? Oui, c'est vrai qu'on est mobilisés sur cet objectif pour être prêts le 26 juillet 2024. Déjà, la grosse partie c'était les infrastructures, parce qu'on sait que dans la dernière année, quand on court après les finitions de travaux, c'est compliqué. Ce ne sera pas le cas. Comme prévu, notre calendrier se termine fin 2023. Les équipements sportifs et le village des athlètes sera terminé. Et ça c'est un grand soulagement, parce qu'il fallait déjà sécuriser cette partie-là. Il n'y a pas de pépins là-dessus ? Non, il n'y a pas de pépins. On a réussi, vraiment la Solidéo a fait un travail remarquable, malgré le Covid, l'inflation, toutes les pénuries de matières premières. Ils ont réussi à garder cette maîtrise calendaire, donc ça c'est déjà un soulagement. Et puis ensuite, il y a toute la partie budgétaire. C'était important aussi de trouver les ressources nécessaires pour organiser les Jeux. Vous le savez, l'organisation des Jeux est financée à 96% par de l'argent privé, et ça c'était un défi pour nous, de maîtriser ce contrôle budgétaire. Là aussi, on a été soumis à de l'inflation importante, comme toutes les organisations dans ce pays. Et on est parti avec un budget à 4 milliards, et aujourd'hui il est à 4,4 milliards. Donc on a pris 10% d'augmentation sur les cinq dernières années. Et on continue avec, là aussi, beaucoup de sérénité, parce que maintenant on a annoncé 25 partenaires sur ce début d'année 2023. Donc beaucoup de sérénité, là aussi, sur le contrôle budgétaire. Et puis le maintien de l'ambition. Voilà, un projet qui continue à faire rêver une cérémonie d'ouverture dans la ville, à la fois pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Des sites de compétition incroyables, au château de Versailles, au Grand Palais, aux Invalides, place de la Concorde. Donc ça va être, je pense, une très belle fête. On sent votre enthousiasme, évidemment, Tony Estang. Je suis obligé de parler d'argent, c'est le nerf de la guerre dans l'histoire, comme toujours. Les partenaires, vous le mettez en avant. Vous en êtes où avec le groupe LVMH ? On avance, on avance. Il y a des discussions bien précises aujourd'hui. On est ravis, effectivement, de voir cet engouement et des groupes de cette importance-là qui ont envie de faire partie de cette aventure. Donc voilà, beaucoup de satisfaction, encore une fois, de voir ce groupe de partenaires s'élargir presque chaque semaine. On a annoncé 8 nouveaux partenaires au mois de juillet. Donc on avance, c'est imminent, en fait, pour LVMH. J'espère. Bien, la cérémonie d'ouverture sur la Seine, cérémonie qui s'annonce assez exceptionnelle. Le défilé des nations sur des bateaux et j'en passe. Il y a eu une répétition la semaine dernière, c'est prometteur, les bons signes ? Oui, là aussi, c'est vrai que, comme les athlètes, on se prépare. Nous, on s'est fixé un objectif de dingue. Ça va être un moment inoubliable, accueillir les plus grands athlètes de la planète, 10 000 athlètes sur des bateaux. Il y aura à peu près 91 bateaux, entre 91 et une centaine de bateaux, pour accueillir l'ensemble de ces délégations qui vont traverser Paris, d'est en ouest, partir du pont d'Austerlitz, aller jusqu'à la tour Eiffel, pour leur faire vivre une expérience inoubliable. Découvrir Paris, Notre-Dame, le Louvre, le musée d'Orsay, tous ces ponts majestueux. Il va y avoir des images incroyables. Je crois qu'il y a des caméras sous tous les angles, en plus. Exactement. Donc, on a testé la semaine dernière. On a commencé à regarder, effectivement, et pour des raisons de sécurité, et pour des raisons, effectivement, de télédiffusion, comment bien stabiliser les images, comment garantir, en fonction de l'espacement des bateaux, les bonnes images pour les athlètes. Donc, on sera prêts, là aussi. Mais c'est vrai que ça va être un des grands moments de ces Jeux. La sécurité, pas de soucis, là-dessus, sur la scène ? Là aussi, on avance plutôt bien. Ça fait maintenant plus de trois ans qu'on travaille sur la sécurité des Jeux. Il y a une vraie coordination avec la préfecture de police, avec le ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'on a une expertise en France qui est incroyable. Chaque année, à Paris, on organise des événements avec des millions de personnes dans la rue. Nuit blanche, le défilé du 14 juillet et le feu d'artifice le soir, les célébrations du nouvel an. C'est quand même à chaque fois des événements qui sont très sécurisés, qui se passent très bien. Donc, il y a un savoir-faire. Il s'agit juste d'anticiper, de bien coordonner l'ensemble des moyens. Ce sera probablement l'endroit dans le monde où ce sera le plus sûr. Parce que je peux vous dire qu'il y a un dispositif de sécurité incroyable. Donc, voilà, je voudrais saluer aussi cet engouement. Il n'y a pas de plan B, ce sera sur la scène. Oui, ce sera sur la scène. On a démontré que c'était faisable. Il y a aujourd'hui une vraie mobilisation. Donc, bien évidemment qu'on reste sur ce plan. Je parlais de sécurité. Vous en parlez de sécurité dans tous vos propos, Tony Estanguet. Ça doit être une obsession, j'imagine, quand on est le patron de l'organisation de tout ça. Oui, c'est une priorité, clairement. Vous avez les hommes qu'il faut ? Les recrutements sont en cours ? Non, non. Ça se passe plutôt très bien là aussi. On a une équipe très solide et une bonne coordination. C'est vrai que c'est une priorité. Parce que tout le reste n'a pas de sens. Si vous avez un problème de sécurité, finalement, tout le reste tombe à l'eau. Donc, c'est un peu la première brique, entre guillemets, avant de prendre une décision, notamment pour une cérémonie d'ouverture. On s'assure qu'on est capable de sécuriser dans les meilleures conditions. Et c'est le cas pour l'ensemble des Jeux. En fait, nous, dès 2020, on avait une cartographie précise de jour par jour, site par site, les moyens de sécurité nécessaires. Et donc, voilà, je peux vous dire qu'il y a un travail minutieux. Il y a une coordination internationale. Je pense que c'est important de le rappeler. Ça fait partie des rares projets où, quelque part, la sécurité des différents pays coopère. Parce qu'il y a une envie collective que ces Jeux soient une grande réussite. Les comités olympiques étrangers, ils sont venus sur place ? Exactement. Quel retour vous avez eu ? Quelle vision ils ont ? C'était déjà une étape importante pour nous. Parce qu'on a accueilli à peu près 500 représentants des plus de 200 pays qui vont venir participer à nos Jeux. Je peux vous dire qu'ils arrivent à chaque fois avec des questions très précises sur les conditions de leur accueil, comment ils seront hébergés, et comment ils vont être transportés avec leurs athlètes. Les questions de sécurité, bien évidemment. Tout ce qui est restauration. Enfin, ça a été sans fin pendant une semaine non-stop. Et ils sont repartis, je crois, vraiment très rassurés, très sereins. Ils nous disent qu'ils n'ont jamais vu un tel niveau de préparation à plus d'un an des Jeux. Donc, voilà, on est repartis, nous, avec beaucoup d'envie, de détermination. Parce que je pense qu'on est vraiment dans la bonne ligne. La billetterie, Tony Estanguet. Je crois qu'il y a 10 millions de tickets qui ont déjà été vendus. C'est ça ? 7 ? Je vais trop vite. Mais ça va venir. Il y a d'autres phases à venir, justement, pour accueillir des billets ? On peut acheter toujours ? Effectivement, il y aura au final entre 9 et 10 millions de billets à vendre. Donc, c'est effectivement possible, dès maintenant, de continuer à acheter des billets. On va en mettre régulièrement à la vente. Un peu moins cher ou pas ? Alors, c'est toujours pareil. Il y a un peu tous les prix. Il y a la moitié des billets qui sont à moins de 50 euros. Et puis, il y a 10% des billets qui sont à plus de 200 euros. Parce que c'est important de rappeler aussi que les jeux s'autofinancent. Ils sont financés par de l'argent privé. Et la billetterie, c'est plus d'un tiers du modèle économique des jeux. Donc, il y en a pour tous les prix. Il y a des prix qui font beaucoup parler. Parce que ça monte très haut. Même s'ils sont dans les ordres de grandeur des derniers jeux. On n'a pas des prix plus chers que sur les derniers jeux. Mais il y a effectivement 10% des prix des billets à plus de 200 euros. Mais ça veut dire 50% des prix à moins de 50 euros. Il y a des épreuves qui sont déjà complètes ? Oui. Genre ? Il y a beaucoup de sports. Les sports urbains, les sports dans Paris-Centre. Qui sont effectivement déjà complets. Les épreuves de Teddy Rainer sont parties en deux heures. Les épreuves de skate, de braking, de BMX à la Concorde sont également parties en une journée. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un engouement incroyable. Alors après, forcément, le niveau d'attente était tellement haut avec des dizaines de millions de personnes qui auraient voulu acheter des billets qu'on a aussi créé de l'insatisfaction. Et on en est désolé. Mais c'est un succès là aussi sans précédent. Le CIO dit, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu 7 millions de billets partir en quelques semaines à plus d'un an des jeux. Donc, je pense qu'on doit aussi se satisfaire que ces jeux, ils font rêver, ils donnent envie. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on a vendu des places dans 170 pays. Donc, on va accueillir le monde l'année prochaine. Et je pense que c'est aussi une vraie fierté. La flamme olympique, Tony Estanguet. Tous ces porteurs de la flamme qui vont réaliser le fameux Marseille-Paris à travers tout le pays, entre sportifs et anonymes. On peut toujours candidater ? On peut toujours candidater. Il y aura 11 000 relayeurs pour les relais olympiques et paralympiques. Ça va être ça aussi un moment de fête dans notre pays. Célébrer le retour des Jeux 100 ans après la dernière édition. Elle arrive à Marseille le 8 mai 2024. Et elle va sillonner 64 territoires français, dont 5 en Outre-mer. Là aussi, pour faire la fête autour du sport. Célébrer les athlètes, mais aussi les dirigeants, mais aussi les anonymes, ces éducateurs sportifs qui font qu'on a des millions de Français qui font du sport chaque semaine. On a envie, nous, athlètes français qui venons des quatre coins de la France, les remercier, les saluer, les mettre à l'honneur. Parce que le sport français, il se nourrit justement de tous ces territoires qui croient au sport et de tous ces volontaires grâce à qui, nous, on a pu commencer le sport. Donc là aussi, je pense que ça va être une belle fête, gratuite, accessible sur les bords de route. Et montrer le meilleur de la France. Parce qu'on va aussi aller célébrer les plus belles plages, les plus belles montagnes, le meilleur de notre pays qui sera regardé dans le monde entier. Teddy Reiner, ce sera le dernier à porter la flamme ? Écoutez, j'ai vu qu'il était plébiscité par les Français. C'est un sportif incroyable. Moi, je me régale de voir ces profils d'athlètes qui continuent leur carrière pour essayer d'aller chercher une médaille à Paris comme Teddy, comme Florent Manodou, comme Renaud Lavilléni, comme Kevin Meyer qui est plus jeune, mais qui est toujours là aussi. C'est impressionnant de voir cette génération d'athlètes. On aura des jeunes pépites. On a vu Léon Marchand hier aussi battre ce record du monde incroyable du 404 nages. Donc voilà, je pense qu'il faut que les Français soient derrière nos athlètes parce qu'ils vont nous faire rêver l'année prochaine. En ce qui concerne le dernier relayeur, c'est trop tôt pour en parler. Mais forcément, on a du choix. Quel message passé ce matin ? Comment les mobiliser plus ces Français derrière ces Jeux Olympiques ? On a vu un sondage hier au Doxa Ouidamax et RTL disant que le soutien est en chute libre ces derniers mois parce que ça coûte très très cher, parce qu'il y aura l'impact environnemental, la sécurité, les transports, tout ça. Que leur dire aujourd'hui ? Je pense que ça va être une fête incroyable. Je pense que c'est un événement rare. C'est une fois tous les 100 ans. Notre génération va vivre les Jeux d'été, ce qui est très rare. Ça va être une fête sans précédent. Le niveau d'ambition, on n'aura jamais vu ça. Je pense que ces Jeux seront inédits. C'est la première fois qu'il y aura la parité. C'est la première fois qu'on réduit par deux les émissions carbone. C'est la première fois que le marathon des Jeux est ouvert au grand public. C'est la première fois que les cérémonies sont dans la ville avec des centaines de milliers de personnes qui vont avoir un accès gratuit. Il va y avoir des premières fois presque tous les jours. Et ces Jeux s'annoncent absolument incroyables. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chances de vivre ce moment-là. Il y a plusieurs façons de le vivre. Ça peut être dans un stade. Ça peut être dans les zones de célébration, les fan zones, qu'il y aura aussi un peu partout en France. Ça peut être derrière sa télé tout simplement. Mais en tous les cas, je peux vous dire que je pense que ces Jeux feront date. Et c'est dans un an. Merci Tony Estanguet d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs. Avec grand plaisir. Merci à vous.